Ce sur quoi on se focalise, on a tendance à amplifier. Votre cerveau est une machine à création. Bonjour, ici Max Piccinuni, auteur best-seller, fondateur de Réussite. Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de comment gérer l'anxiété. C'est quelque chose, et j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 120 000 personnes dans ma carrière à travers plus de 25 pays dans le monde. Et ce que j'ai pu voir, c'est que beaucoup de gens se sentent anxieux ou anxieuses. Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que ça vous arrive parfois d'être anxieux. Donc vous voyez, comme vous le voyez peut-être ici, nous avons une salle qui va être complète dans un instant d'entrepreneurs, et de dirigeants, et de décideurs pour vraiment passer leur entreprise au niveau supérieur. Et je pourrais tout à fait être anxieux de monter sur scène dans un instant, ce qui pourrait tout à fait être compréhensible, mais j'ai appris avec le temps à gérer mon anxiété. J'étais quelqu'un très anxieux, probablement avant de monter sur scène, j'étais là, première fois que j'ai parlé sur scène, j'étais devant six personnes. Et j'avais peur, j'étais tétanisé, j'étais là à dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, comment ça va se passer, etc. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à réussir à gérer ça. Et donc l'anxiété, j'aime bien dire, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne vous sert à rien d'être anxieux, ça ne vous sert pas à être en pleine ressource dans l'instant présent. Vous voulez être présent avec vos enfants, vous voulez être présent dans votre entreprise, dans votre métier, et l'anxiété ne sert à rien. C'est une émotion extrêmement basse qui nous vole, qui nous dérobe de nos capacités. Donc comment gérer concrètement face à l'anxiété ? C'est très simple. Si vous êtes anxieux ou anxieuse, ça veut dire que vous vous focalisez sur le pire scénario, ou ce qui pourrait se passer mal. Et au passage, il n'y a rien de mal à ça. Donc j'aime bien dire, il y a deux, vraiment, deux manières d'y arriver. La première chose, c'est regarder en face ce qui pourrait arriver en mal. Normalement, ce qui pourrait se passer mal, donc au lieu de dire, j'espère que ça ne va pas arriver, le regarder à moitié, on va faire comme les stoïques, et on va regarder en face. Le problème, on va dire, ok, pire scénario, qu'est-ce qui peut arriver ? Au pire, qu'est-ce qui peut arriver ? Et si vous regardez vraiment, vous prenez un bout de papier, vous dites, ok, au pire, donc je voudrais que vous preniez un moment, une situation qui vous rend anxieux ou anxieuse. Vous l'avez ? Et maintenant, prenez un bout de papier et dites, ok, pire scénario, qu'est-ce qui peut arriver ? Dans la majorité du temps, ce qui pourrait arriver au pire, c'est pas si mal. Alors parfois, ça pourrait vraiment arriver, mais bon, dans ce cas-là, it's life, ça peut arriver. Mais dans plein de cas, c'est au pire, on va dire, c'est monter sur scène, et au pire, les gens ne vont pas m'aimer, ok ? So what ? Tu as ton cœur qui bat, tu as tes deux bras, tu as tes deux jambes, ce n'est pas la fin du monde, tu es toujours avec tes enfants, tu as toujours de quoi manger tous les jours, tu as toujours un toit, pas vrai ? Donc, à quoi ça sert ? Donc, regardons réellement en face. Numéro 2, juste arrêtez, regardez le pire scénario. Ça vous dérobe de vos capacités. Donc, commencez à regarder le bon scénario. Ce sur quoi on se focalise, on a tendance à amplifier. Je le dis souvent dans mes séminaires, ce sur quoi on se focalise, on a tendance à amplifier. Votre cerveau est une machine à création. Vous devez apprendre à conditionner votre esprit, à regarder vraiment le meilleur scénario. Parce que s'il se focalise dessus, il a tendance à le créer. La beauté, c'est que le cerveau ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Vous ne pouvez pas penser à vos chaussures, et en même temps, vous pouvez penser à votre coiffure en même temps, si vous avez des cheveux, bien entendu. Et l'idée, c'est que vous ne pouvez pas penser aux deux en même temps. Vous devez quitter la pensée des chaussures pour aller penser à votre crâne ou à vos cheveux. Donc, l'avantage, vous ne pouvez pas vous focaliser sur le pire scénario et le meilleur scénario. Donc, choisissez de vous focaliser sur le meilleur scénario. Vous allez vous sentir plus confiant. Votre esprit va être submergé de belles images de victoire et vous allez vous sentir mieux. Donc, par exemple, moi, avant de monter sur scène, je me visualise. Je fais ce que les grands sportifs font. Je fais à mes yeux et je visualise un événement qui se passe merveilleusement bien. Où je suis à l'aise, où je suis confiant, où je donne le meilleur de moi-même. Et en général, c'est ce scénario qui se passe. Et d'un coup, ça me libère. Je ne me focalise pas sur ce qui peut arriver au pire. Je ne me focalise pas sur ce que les gens vont penser de moi. Sinon, je ne me monte jamais sur scène. Donc, j'ai appris à conditionner mon esprit et à visualiser, à me focaliser sur vraiment ce qui peut bien se passer. Et quand vous faites ça, vous allez avoir des belles images de victoire, de réussite, de bonheur. Et vous vous sentez bien. Et puisque vous vous sentez bien, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'avancer. Vous n'êtes plus en position de défaite, vous êtes en position de victoire. C'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans une situation anxieuse, numéro un, regardez en face. Dites-vous, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire ? Réellement, regardez en face. Numéro deux, choisissez en fermant les yeux et visualisant le meilleur scénario. Prenez une profonde aspiration et visualisez le meilleur scénario. Si vous voulez faire ça, vous allez vous sentir bien. Et en ce cas-là, je vais vous inviter à le faire tous les soirs avant de vous coucher pour vraiment conditionner, créer ces connexions neuronales. C'est à ce qu'elles deviennent automatiques. Et vous allez devenir naturellement quelqu'un qui va éliminer l'anxiété de sa vie ou en avoir en tout cas très peu. J'espère sincèrement que ça peut vous aider. Est-ce que je sais que l'anxiété, ça peut vraiment voler des journées, des heures entières de notre vie ? J'ai vraiment volé deux, trois ans de ma vie entière d'anxiété et je ne voudrais pas que ça vous arrive. Donc, si vous avez quoi que ce soit, vous êtes un peu anxieux, implémentez. C'est tellement simple, mais c'est tellement puissant. J'ai déjà transmis ce genre de clé à des centaines de milliers de personnes dans ma carrière. Ça change des vies, ça fonctionne. Donc, utilisez-le dès maintenant. Pensez à partager cette vidéo. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent en bénéficier. Peut-être d'autres personnes à qui vous pensez qui pourraient être potentiellement anxieuses. Partagez cette vidéo, ça les aidera sûrement. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.